Bonjour à tous, c'est Steph. J'espère que vous allez bien ce début de semaine. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'anime la chaîne YouTube de Comparateur Banque. Comparateur Banque qui est un site qui analyse, vous présente et synthétise les offres des banques, néobanques, fintech, afin que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires, mais également que vous puissiez trouver facilement le crédit au meilleur taux ou que vous puissiez réduire vos cotisations en assurance. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un sujet bien précis, des auto-entrepreneurs, des indépendants et des freelances qui souhaitent se lancer. Et je voulais voir avec vous, justement, de par mon expérience, quelles sont les 10 qualités nécessaires pour se lancer et devenir indépendant. Car, oui, donc sur Comparateur Banque, nous parlons des solutions pour les particuliers, mais également pour les professionnels. Et c'est vrai que, justement, on fait peu de vidéos à ce sujet-là. Donc, je voulais remédier à cette situation. Donc, si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est ici. Sinon, je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout vraiment à poser vos questions si vous en avez ou à partager votre expérience ou à rajouter des éléments, si j'ai oublié, certains points dans cette vidéo. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, sachez qu'en dessous de la vidéo, il y aura les liens, justement, donc vers l'article qui est associé à cette vidéo, mais également les liens vers les différentes solutions dont nous allons vous parler tout au long de cette vidéo. Aujourd'hui, si je suis là, c'est justement pour vous parler un petit peu de mon expérience en tant qu'indépendante, en tant que freelance, pour peut-être vous aider en ce moment à vous lancer dans cette activité car la période n'est pas forcément facile et il y a un constat qui est évident, c'est-à-dire donc 2019 a été une période qui a été vraiment très, très, très propice à la création d'auto-entreprises. 2020 a été un petit peu ralenti pendant le confinement, mais après, je vous garantis, donc ça, vous aurez les chiffres justement dans l'article qui est en lien sous cette vidéo, les chiffres ont explosé en période de déconfinement. Le nombre de Français qui ont créé leur auto-entreprise a littéralement explosé et je pense que cela ne va que continuer et s'accentuer avec le temps puisque les gens cherchent soit certains tout simplement à créer leur activité parce qu'ils n'en ont plus, soit d'autres tout simplement à avoir un petit complément de salaire en utilisant leurs compétences et du coup en créant leur auto-entreprise. Donc, ce que je voulais voir avec vous au plus vite, n'est-ce pas ? Parce que je n'aime pas faire des vidéos trop trop longues, c'est quelles sont les dix qualités dont on a besoin pour se lancer quand on veut devenir indépendant. Donc déjà, vous pouvez me dire peut-être de votre côté si cette idée a germé dans votre esprit, si vous avez en tête de le devenir, si vous l'êtes déjà et si vous l'êtes déjà, si vous partagez justement la liste que je vais vous faire suivre. Il me semble que les dix qualités nécessaires pour devenir indépendant sont les suivantes. Donc la première, être organisé, c'est-à-dire avoir une structure. Une structure, c'est en gros le matin et même sur le mois, sur l'année, je sais où je vais et comment j'y vais. Donc après, il faut bien entendu que cette structure ne soit pas trop stricte, trop rigide, car il faut pouvoir s'adapter aux aléas du marché. Il faut pouvoir s'adapter en cas de catastrophe énorme et que personne n'aurait pu penser, en cas de confinement. Il faut pouvoir s'adapter aux aléas des concurrents, etc., etc. Mais ceci dit, une structure et une organisation sont indispensables. Donc ça, c'est la première qualité. La deuxième qualité, quand on veut devenir indépendant, freelance et auto-entrepreneur, c'est pouvoir être autonome. Donc cela va de soi, mais malheureusement, certaines personnes, eh bien, ont besoin d'être guidées, accompagnées, ont besoin qu'on leur dise tous les jours « Aujourd'hui, tu feras ça, cette semaine, tu feras ça, ce mois-ci. » Donc si jamais vous êtes dans ce cas, si jamais vous avez besoin justement d'être accompagnées, le mieux est ce que je peux vous conseiller. Donc déjà, c'est de vous entourer des bonnes personnes autour de vous qui continueront à vous motiver, à vous guider, des personnes avec qui, de temps en temps, vous pouvez discuter un petit peu de votre business, mais également et surtout, de vraiment bien, bien penser votre organisation. Si vous avez du mal à être autonome, savoir le matin ce que vous allez faire dans votre journée et du coup, à la fin, pouvoir voir au bout d'une semaine ce que vous avez fait, ça vous permettra au fur et à mesure de devenir autonome. Voilà, parce que quand on sait où on va, on y va mieux. Un auto-entrepreneur, un indépendant a impérativement besoin d'être polyvalent. En effet, on est indépendant, on doit pouvoir gérer donc à la fois la partie technique potentiellement d'un site web, la partie gestion du stock, la partie, je ne sais pas moi, comptabilité, un petit peu de partie juridique. Bref, il faut vraiment être polyvalent et pouvoir switcher comme ça. Donc, en gros, switcher, ça veut dire pouvoir passer d'une activité à l'autre. Ceci dit, si je reviens à l'organisation, être polyvalent mais savoir où on va, c'est-à-dire que pouvoir bien cloisonner les différentes casquettes justement que vous allez aborder et privilégier celle qui vous rapportera le plus. car oui, un indépendant, avant tout, ce qu'il faut, c'est pour avancer, pour continuer. Il faut qu'il puisse engranger du chiffre d'affaires, avoir de l'argent parce que sinon, il n'ira pas bien loin malheureusement. Quatrième point donc, pour être indépendant, il faut être motivé car ça, c'est vraiment indispensable parce qu'il y a des jours où vous allez avoir l'impression d'être le roi du monde et le lendemain, ça va être très très difficile parce que quelque chose va mal se passer, parce que je ne sais pas moi, vous allez avoir un problème technique car vous allez vous rendre compte que sur le mois, vous n'avez pas fait le chiffre d'affaires qu'il faut faire. Bref, de multiples aléas vont rythmer votre journée, vos semaines et il faut rester motivé. C'est-à-dire que malgré tout, même les fois où justement vous avez l'impression que vous êtes au top du top, il ne faut pas non plus être trop dans l'émotion. Il faut essayer de maintenir tout ça stable. et c'est en restant, en essayant de rester stable dans votre manière d'être que vous avancerez le plus vite parce que si des fois on est trop content, du coup on se met à faire un petit peu n'importe quoi. Donc, essayez de rester stable, motivé. Donc, tout cela demande beaucoup de volonté parce qu'il y a des fois où justement, on a vraiment l'impression que c'est trop dur qu'on n'y arrivera pas. C'est pour cette raison que pour rester motivé, il faut également apprendre à ne pas s'entourer de mauvaises personnes, à essayer d'éviter les personnes négatives et en revanche à privilégier justement les personnes positives qui elles vont vous motiver, qui vont vous booster, des personnes qui pour vous seront des modèles. Essayez de trouver plutôt des personnes comme ça autour de vous qui sont plutôt des modèles positifs plutôt que des gens qui vont vous tirer vers le bas et qui vont vous dire au final mais tu perds ton temps, qu'est-ce que tu fais ? Ça ne sert à rien. Des personnes comme ça, il y en a beaucoup et justement en fait ce sont des gens qui elles-mêmes ont peur du changement, ont peur d'avancer donc elles vont essayer de vous bloquer dans vos projets parce que peut-être qu'elles sont jalouses tout simplement. Cinquième point, donc pour devenir indépendant, vous avez besoin d'être expert dans un domaine. Vous avez besoin d'être très bon dans ce domaine et c'est ce domaine-là qu'il faudra choisir pour développer et construire votre activité. Donc voilà, donc après c'est pareil, toutes les compétences que je suis en train de vous donner ne sont pas forcément acquises dès le départ. D'ailleurs, de temps en temps et ça c'est très très bien justement si vous avez la possibilité peut-être de lancer votre activité en même temps que votre statut de salarié, peut-être profiter d'un chômage partiel ou quelque chose comme ça parce que ça peut vous permettre justement d'acquérir ou de développer des compétences. Il y a diverses formations qui existent pour ça et même vous, de votre côté, vous pouvez avoir certaines compétences et avoir un besoin de les développer, de les améliorer. Ça va nécessiter de votre part une certaine créativité pour développer ce que l'on appelle l'unicité. Donc ce qui fait vraiment que c'est vous et ce qui fait que les gens vont aller vous voir vous et non pas quelqu'un d'autre. Il faut être confiant dans son projet et patient. Donc c'est-à-dire que malheureusement, même si certains chiffres en effet ne mentent pas, il ne faut pas avoir les yeux rivés tous les jours sur votre chiffre d'affaires, sur le nombre de commandes que vous avez faites, etc. Il faut vraiment avoir confiance et se dire je continue, je continue même si je vais y arriver car ce qui fait la différence justement entre les gens qui réussissent et les autres, c'est la volonté qu'ils vont mettre dans leur projet. Il ne faut pas se dire qu'un échec justement représente la fin d'un projet, bien loin de là. Beaucoup de personnes passent par des échecs, passent par des épreuves pour pouvoir justement passer à de nouvelles étapes, pour pouvoir évoluer et aller vers le mieux et donc de toute façon ça on en a tous besoin pour rebondir et aller encore plus loin. Le septième point donc c'est la nécessité pour vous d'être curieux, de vous renseigner sur ce que font les autres, de regarder ce qui est fait sur votre marché, de regarder vraiment comment ça se passe aussi bien dans votre secteur mais peut-être dans d'autres secteurs pour pouvoir un petit peu vous inspirer d'eux sans pour autant copier car comme je vous le disais ce que vos clients recherchent c'est quelque chose d'unique, c'est-à-dire que si vous proposez quelque chose d'exactement pareil que votre concurrent, ce n'est pas toujours facile à vendre et à mettre en avant. Donc soyez curieux, regardez un petit peu ce qui se passe ailleurs mais ajoutez-y votre touche. Huitième point, donc pour être indépendant et auto-entrepreneur, il faudra être bon commercial, il faudra savoir vous vendre, savoir vous mettre en avant, vous valoriser. Voilà, donc ça c'est un point que je vais passer assez rapidement car l'autre point, le neuvième point, il faut savoir également être bon gestionnaire. Donc voilà, donc ça je le mettrai en lien, bon gestionnaire, un petit peu avec l'organisation car cela nécessite de pouvoir avoir les bons chiffres. Mais donc, que ce soit le point bon commercial ou bon gestionnaire, sachez que le dixième point est là pour vous rassurer car le dixième point aussi, c'est savoir déléguer. Donc savoir déléguer, cela veut dire choisir les bons partenaires. Vous, vous avez droit bien entendu à prendre un comptable, vous avez droit à prendre une aide pour gérer votre comptabilité et même des aides pour gérer et vous accompagner dans la commercialisation de vos services. Savoir déléguer est essentiel et d'ailleurs, il faut savoir justement remettre à sa juste place les tâches et les missions de chacun car même si un auto-entrepreneur doit être polyvalent, il ne peut pas être un expert partout et dans tous les domaines. Il doit être bon, il doit avoir des connaissances dans tous les domaines mais vous n'êtes pas comptable, vous n'êtes pas un expert juridique, vous n'êtes pas forcément un expert commercial donc sachez déléguer. Donc le gros avantage justement avec Comparateur Banque c'est que nous avons fait de nombreux classements où on compare les différents outils qui sont mis à la disposition des auto-entrepreneurs, des indépendants et des freelancers et on vous fait justement le classement de ces outils donc je vous parlerai juste très rapidement comme ça par exemple de Mansa qui est une fintech qui aide les auto-entrepreneurs en les finançant donc ça c'est vraiment un gros gros plus car très souvent justement les organismes de crédit ne financent que les personnes qui sont en CDI. Autre solution utile pour les indépendants et bien on parlera par exemple de Shine ou de Quanto qui permettent d'avoir des outils pour gérer la comptabilité pour gérer les notes de frais pour vous aider à être mieux payé par vos clients bref à gérer toute cette partie administrative pour avancer plus vite et plus loin car vous vraiment votre savoir-faire il est très certainement ailleurs que dans la gestion comptable de votre entreprise. Donc je me suis lancée en tant qu'indépendante en 2013 j'ai quitté le monde de l'entreprise où j'avais eu donc de belles expériences et de très beaux postes dans l'univers donc du web marketing donc du digital tout ce qui était en lien en fait avec la publicité et je gérais notamment de nombreuses sociétés dans l'univers qui ne vous surprendra certainement pas trop qui est l'univers financier tout ce qui était lié à la finance au crédit aux assurances et ce n'est qu'en 2018 que j'ai lancé ce site pour en fait au lieu de mettre mes compétences au service en fait des banques des assurances etc je voulais vraiment le mettre au service du consommateur final c'est à dire au service de vous si dans un premier temps je l'ai laissé un petit peu végéter parce que j'avais du mal à quitter ma casquette donc bref de consultante et mes clients donc j'ai voulu faire un peu tout en même temps mais au bout d'un moment il faut faire un choix et j'ai choisi aujourd'hui de gérer allez je dirais à 95% de mon temps même 98 et bien je mets tout sur comparateurbanque.com tout attaché pour pour essayer de faire en sorte vraiment de donner un maximum d'informations sur ce site de bonnes informations bien entendu en sachant quand même que c'est un secteur qui est assez difficile bref voilà puisque les choses évoluent très très souvent mais mon objectif c'est vraiment de faire en sorte que le client et le consommateur connaissent au mieux ce secteur là parce que trop souvent en fait et bien les gens ont l'impression de se faire avoir par leur banque par la société de crédit et en fait je pars du principe que plus on connaît quelque chose plus on connaît ses atouts ses freins ses avantages ses limites plus on connaît les différentes solutions concurrentes mieux on maîtrise la chose et donc c'est ce que je souhaite apporter et transmettre aux internautes qui consulte mon site donc c'est d'ailleurs pour cette raison que j'en suis arrivée à faire comparateur banque si jamais vous avez d'autres idées d'ailleurs surtout n'hésitez pas et si vous avez des questions et bien n'hésitez pas à les poser je vous souhaite une très agréable journée je vous dis à très bientôt au revoir